Une opportunité pendant toute une journée de discuter du transport multimodal au Sénégal, des enjeux, des perspectives et des challenges, et de quelque chose qui est extrêmement important pour notre pays, pour l'Afrique et pour le monde de façon générale. Alors ce qu'il faut souligner c'est qu'aujourd'hui cet événement que nous organisons est un événement majeur dans la vie de PMA et Sénégal. Donc la vie de PMA et Sénégal est rythmée par un certain nombre d'événements. Donc annuellement, si vous avez vu le programme de façon générale, nous organisons des webinaires mensuels, donc souvent deux webinaires avec des praticiens de leur métier qui parlent de quelque chose qui intéresse la communauté de gestion de projets. L'objectif également du PMA et Sénégal, entre autres activités, nous organisons beaucoup de face-to-face, réseautage, parce que le réseautage au niveau de la communauté est extrêmement important, développement de carrière, partage d'opportunités de travail, etc. Et donc beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Je rappelle juste que le PMA et Sénégal, c'est important, est une organisation à but non lucratif. Voilà, le PMA et Sénégal ne font pas d'argent. Si vous regardez les budgets, les budgets du PMA et Sénégal sont limites. On fonctionne avec principalement la contribution des membres du PMA et Sénégal et lorsque nous voyageons, lorsque les équipes voyagent à l'international avec des fonds qui sont donnés par le PMA Africa. Alors, le PMA Global, aujourd'hui qui chapeaute un peu le PMA Africa, est une organisation de plus de 3 millions de membres qui sont éparpillés dans le monde, aujourd'hui aux États-Unis, en Chine, à Dubaï. Voilà, et ce matin, nous allons avoir l'opportunité d'avoir un speech inaugural qui va être fait par Georges Assamani. Georges Assamani, c'est le directeur général de PMA Africa, donc qui voyage beaucoup, qui représente le continent africain. En ce moment, pour vous dire, il est à Mexico et donc il va intervenir à partir de là-bas. Aujourd'hui également, nous allons avoir les autorités aujourd'hui du ministère du Transport et du Déséclat à travers notre cher ami l'ingénieur polytechnicien et le directeur général Mamadou Alassane Kamara qui est avec nous aujourd'hui. Et on va avoir beaucoup d'autres experts pendant la journée qui vont venir partager leur perspective, que ce soit en matière de transport multimodal, que ce soit le transport terrestre, le maritime, le ferroviaire, que ce soit l'aérien, voilà. Donc tout cela aujourd'hui va être passé, on va dire vraiment dans les moindres détails. Et bien entendu, le PMI, c'est une organisation d'experts. Donc on attend vraiment à partir de la communauté également beaucoup de contributions. Donc mettez votre expertise en avant, partagez avec les autres, posez des questions, voilà, réseautées pour qu'on sortit de cet event que nous organisons aujourd'hui, que nous, la communauté du PMI au Sénégal, qu'on puisse sentir réellement que nous faisons quelque chose pour notre communauté. Je ne vais pas conclure sans remercier toutes les commissions qui ont travaillé pratiquement pendant plus de six mois pour mettre en place aujourd'hui cet event. Donc ce n'est pas évident, parce qu'encore une fois, toutes les personnes qui travaillent autour du PMI, ce n'est pas un job rémunéré. Vous utilisez vos voitures, vos carburants, votre temps de travail. Et donc c'est vraiment du bénévolat et du bénévolat à 100%. Voilà, donc pour l'intérêt du temps, je vais m'en arrêter là. Encore vraiment remercier nos sponsors, Senelec, AGTS, Ezebat, qui ont été toujours avec nous. Je suis Abdel Nessal, je suis directeur général de Sainte Terre, l'association nationale de gestion du patrimoine du terre. Je crois que c'est une bonne rencontre, une rencontre qui est saluée. Parce que quand même, quand il y a des gestionnaires au niveau de ce Sénégal, il faut qu'ils puissent se rencontrer pour échanger. Le but de l'échange, c'est pour avoir les meilleures opportunités sur la chaîne de valeur, les meilleures opportunités sur la chaîne. C'est extrêmement important parce que c'est un échange d'expérience. Parce que, comme vous le savez, ce qui conditionne la réussite d'un projet, c'est sa gestion. C'est sa gestion. Et nous savons encore, nous avons des difficultés, beaucoup de difficultés, et qui inhérent au projet actuellement en Afrique, tous les projets d'infrastructure. Donc, si on échange entre experts, on trouvera des solutions, on trouvera des pratiques qui permettent d'améliorer la gestion de ces projets. Et l'amélioration de ces projets, c'est améliorer les résultats qui vont impacter la vie des Sénégalais. Quand on fait un projet, c'est pour solutionner un problème, c'est pour améliorer les conditions de vie des populations. Donc, la gestion est extrêmement importante pour pouvoir réussir ce projet. C'est simplement ça. Donc, vraiment, c'est un échange entre experts pour pouvoir regarder les voies et moyens, les meilleures pratiques pour améliorer la gestion des projets au niveau du Sénégal et de l'Afrique en particulier. Mais, tantôt dans votre intervention, vous avez intervenu sur, vous avez insisté sur l'importance des investissements lourds, surtout par rapport aux générations futures. Est-ce que vous pouvez vous dire que c'est ça ? C'est extrêmement important pour faire des investissements lourds parce que, quand même, pour un gouvernement, c'est plus facile de faire des projets sociaux. C'est plus facile de faire des projets sociaux parce que quand tu fais un investissement lourd qui a une durée de vie de 50 ans, 100 ans, vraiment, c'est extra-temporel. C'est extra-temporel. Donc, tu fais un lec sur les générations futures. Vous êtes en train de travailler pour les générations futures. C'est extrêmement important. Si on ne travaille pas pour les générations futures, si on n'est pas dans la prospective, dans le long terme, bientôt, ce sera extrêmement difficile. Imagine, par ici, il n'y avait pas de métro. Imagine, imaginez le Sénégal, s'il n'y avait pas de terre, de BRT, qui sont des infrastructures de transport de masques qui vont améliorer la mobilité entre Dakar et la banlieue, et Dakar, dernier jour au plus tard. C'est extrêmement important. Est-ce qu'on peut dire que les objectifs sont atteints pour le Sénégal ? Parce qu'on a dit qu'il faut avoir la diversité et le transport. En termes de développement durable, est-ce que les objectifs sont atteints ? Oui, en fait, nous sommes à l'introduction des projets. Donc, les objectifs, c'est-à-dire, nous avons des objectifs pour résoudre les problèmes. On a fait des projets et bientôt, vous allez voir qu'il y aura quand même une amélioration importante au niveau de la mobilité. On ne peut pas tout régler, mais on va améliorer le déplacement. Nous demandons aux Sénégalais quand même de garder leur voiture pour prendre les transports de masse parce qu'on assure un transport confortable, un transport sécuritaire, un transport capacitaire. Les gens, maintenant, peuvent aller au travail, mettre leurs meubles à vie et rentrer dans un transport capacitaire et aller à l'heure. C'est simplement ça. Donc, les gens peuvent garder. Les gens qui sont là sur l'axe Dakar de la banlieue, maintenant, les gens gardent leur voiture pour entrer dans les terres. Et les gens ont apprécié parce que quand même, nous avons un guet de temps extrêmement important. nous avons aussi, quand on parle de développement durable, on parle d'impact sur l'environnement. Nous avons un impact extrêmement important sur l'environnement parce que nous comptons chaque jour les économies sur les gaz à effet de serre, sur le CO2. Nous avons économisé depuis le déroulement du terre. Depuis la mise en exploitation du terre, nous avons dérouillé 100 000 tonnes d'équivalent CO2. C'est extrêmement important aussi. Vraiment, c'est des projets qui vont impacter durablement le niveau de vie de population au niveau du Sénégal. M. le Muscle, c'est donc l'importance de la communication dans la vulgarisation de ce genre de projet ? Non, on est en train de communiquer. Les gens sont en train de communiquer. Mais il faut communiquer sur les... Il faut communiquer sur les résultats. Il faut communiquer sur le projet en tant que tel. Il faut quelque chose qui existe. On ne pouvait pas communiquer sur le terre tant que nous n'avons pas sur le terre les BRT, tant que nous n'avons pas commencé l'exploitation. On va communiquer. Mais il y a beaucoup de communication. Vous avez fait les BRT. Ils ont fait beaucoup de communication. Ça, ils ont même invité les artistes à payer beaucoup d'argent pour pouvoir innover dans la communication, créer des chansons, créer des concours de chansons et tout ça. Vraiment, il y a beaucoup de communication sur les transports. Hamoud Alassane Kamara, directeur général des infrastructures routières et du désenclavement. Je voudrais d'abord remercier PMI Sénégal pour nous avoir associés à cette importante rencontre. Je pense que ce sont des rencontres qui vont permettre d'améliorer justement la façon dont nous abordons les projets, en tout cas dans tous les secteurs, de façon à améliorer leur réalisation, mais aussi leur gouvernance. Ce qu'il faut noter, c'est que l'État du Sénégal, depuis une bonne décennie, a engagé un bon nombre de projets. Certains sont terminés, d'autres sont en cours, mais tous extrêmement importants pour le vécu des Sénégalais. Et pour cela, nous devons mettre en place tout un ensemble de conditions afin de favoriser leur bonne mise en œuvre, mais aussi la bonne exploitation de ces projets. Je reviendrai sur l'intervention de M. Diop, qui disait que nous devons évoluer dans le sens de mettre en place les meilleurs standards, surtout les standards actuels en matière de gestion des projets. parce qu'un projet mal préparé, dès le départ, est un projet sujet à un échec ou à des surcoûts qui ne seront pas contrôlables. Et ça, je pense que nous devons prendre le temps, en tout cas en ce qui nous concerne, à bien préparer les projets depuis l'identification des besoins, parce qu'il faut que les besoins soient bien étudiants, la structuration, les études, pour que la mise en œuvre soit beaucoup plus facile. L'autre aspect, effectivement, il faut faire en sorte que dans la gestion des projets, que les risques soient emmoindrés. Et les risques les plus courants, c'est les risques financiers. Nous savons que nous sommes dans un contexte sujet à l'inflation, mais aussi à des changements de taux d'intérêt. Il faudrait effectivement qu'on prenne tous ces éléments-là en compte. Les risques environnementaux, dans un contexte de changement climatique, des risques techniques liés pour des projets terrestres, routes et ferroviaires, la nature des sols. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut anticiper et prendre en compte, mais aussi des risques sociaux. Parce que quand on mène des projets, on les mène pour des populations, dans un environnement social. Il faudrait que, effectivement, que toutes ces parties prenantes soient bien sensibles, bien intégrées dans leur mise en œuvre. Et dire qu'effectivement, le ministère est dans cette démarche, mais surtout, on va davantage renforcer notre partenariat avec le PIMI pour améliorer la capacité d'abord le personnel, mais aussi faire en sorte que les standards, les meilleurs standards, soient en tout cas mis en œuvre dans la gestion des projets au niveau du ministère des infrastructures et des transports terrestres. Voilà ce que je suis a été partagé avec vous, tout en remerciant encore Oumar Diop et son équipe pour notre implication dans cette importante activité. Oumar Diop, président du Project Management Institute, chapitre Sénégal. Voilà. Aujourd'hui, l'ensemble de la communauté des gestionnaires de projets au Sénégal s'est réunie pour discuter du transport multimodal au Sénégal, de ses enjeux et de ses perspectives. C'est une conférence annuelle extrêmement importante pour la communauté des gestionnaires de projets et cette conférence a pour objectif de faire aujourd'hui une analyse globale du secteur du transport au Sénégal, que ce soit le transport du point de vue terrestre, ferroviaire, du point de vue arrière, aérienne ou maritime. Donc, c'est une conférence où nous avons pu avoir les meilleures sommités dans le domaine aujourd'hui qui sont venus travailler avec nous, partager leurs expériences, partager leur savoir-faire avec la communauté des gestionnaires de projets pour appréhender les risques et ce qui, à terme, devrait nous permettre au Sénégal d'avoir les meilleures mises en œuvre de projets par rapport aux objectifs du pays et de la population de façon générale. Alors, les évolutions de la conférence que nous avons choisi cette année est un thème qui est extrêmement pertinent et un thème qui est extrêmement également d'actualité. Si vous avez regardé au Sénégal durant la dernière décennie, le gouvernement du Sénégal a énormément investi dans les infrastructures. On a pu voir aujourd'hui les différentes autoroutes à payage surgir. On a pu voir également l'aéroport Blaise Diagne. Nous avons eu droit à un train express régional et récemment, nous avons eu droit également au BRT, sans compter l'ensemble des ouvrages d'art que vous avez vu aujourd'hui à Dakar, les ouvrages de franchissement. Donc, aujourd'hui, le transport multimodal est un thème qui est extrêmement d'actualité et qui devrait, à terme, nous aider à réserver les problèmes de transport qu'on a aujourd'hui à Dakar, dans la banlieue et de façon générale dans toutes les régions du Sénégal.